C'est quoi la capacité de Tara dans les glaces ? Bah là tu vois en fait il y a un petit chenal donc on va essayer de contourner évidemment tant qu'on peut contourner il vaut mieux contourner après quand il y a des glaces plus dures vu la forme de Tara soit on monte dessus et ça finit par sceller on passe, soit on monte dessus et puis ça cède pas et du coup on repart en marche arrière On s'échoue pas ? Non non on s'échoue pas en fait tu montes dessus ça repart en marche arrière et du coup tu cherches un autre chemin Bon là t'es impressionné Sam ou pas ? Bah non ça fait plaisir, ça fait plaisir de retrouver la glace mais non c'est pas impressionnant, au contraire c'est très bien ça y est on est en arctique, les conditions sont super bien il n'y a pas de vent, c'est calme, il n'y a pas de houle il y a de la glace là qui paraît assez éparses donc on va pouvoir aller frottiller à la glace Et il s'en fait de près de la glace Voilà premier contact avec la glace quoi, c'est bien Qu'est-ce qui est prévu Joannie au point de vue scientifique par rapport à la glace ? On a prévu échantillonnée en marche de glace donc je crois que c'est pas ce type de glace là qu'on recherche encore mais on s'y approche, je crois que vous avez bien visualisé En fait c'est juste un patch isolé on l'avait bien sur les dernières cartes de glace de ce matin mais ça devrait pas durer longtemps dans quelques heures on aura certainement quitté ce patch là et après demain matin, l'idéal c'est d'être au contact d'une glace qu'a passé l'hiver donc un peu plus dense certainement mais on verra ça Est-ce qu'on peut parler de banquise là à ce moment là ou pas ? Bah oui oui c'est une continuité de la banquise Ici ? C'était de la banquise mais c'est un morceau qui s'est décroché pour le coup et qui est à la dérive Merci d'avoir regardé cette vidéo !